Musique 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 Hey, t'autres chanlés, frotte un peu, là. Tu le sais que lui, il est pire d'habitude ces temps-ci. S'il te voit en train de te pogner le beigne de même, là, ça va aller mal. Euh, si je trouve un beigne, je ne le pognerais pas, je vais le manger. Fred, t'aimerais-tu mieux être en Pologne, genre en Pologne, je suis en train de manger des betteraves avec FX. Non, non, non. Moi, l'endroit où on ne peut pas commander un club sandwich, là, c'est pas complètement civilisé. Les gars, vous avez l'esprit un peu fermé, là. La Pologne, c'est quand même cool pour... Bien, pour... Pour les Polonais. On empêche que quand Lulu a demandé un volontaire pour l'échange et qu'on a fait croire à Fisk que c'est en Californie, on a peut-être été un peu chien, non? Non, non! Ha, ha, ha! Bon, bien, tant mieux si vous avez du plaisir à nettoyer le frigo, il vous reste à nettoyer le garage après. Hé, je pensais que ça avait été aboli, mon esclavage. As-tu un champ de coton à cultiver après ou... Bien oui, tu sais, donnez-nous des pioches dans la carrière, on va aller casser des cailloux dans la courte, tu sais. M'innocent! Si c'est la journée que vous avez choisi pour vous moquer de moi, vous êtes bien mal tombé. Ah, on peut en choisir un autre, si tu veux. Ha, ha, ha! J'ai été innocent? Bon, en tout cas, je cherche un volontaire pour s'occuper de la jeune Polonaise, là, Sofia... Sofia Bada... Bada... Boum! Ha, ha, ha! Ha, ha! Il y a déjà de moins, là. Ouais, Sofia Badonovski, hein? Alors, c'est qui le volontaire qui va s'occuper de la jeune... Mais regarde, moi, j'ai des capsules à faire, là. Ça me dérange pas si tu veux que je te remette en retard, là, mais... Non, 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 OK, c'est correct, c'est correct. Toi, tu es correct. Va va vaquer, va vaquer. Moi, j'ai un champ de coton à cultiver. Ouais, c'est ça. Non, un garage à nettoyer, c'est ça. Chut! Bon. Pis toi, c'est quoi, ton excuse? Euh, un peu, un peu, là. Je vais en trouver une. C'est... Ah, je dis, j'arrive pas à être grave. Pis ça me fait mal, moi. Moi, qui pensais que vous étiez des hommes, ça prend des hommes pour prendre des responsabilités. Des hommes pour se dire, oui, je vais faire ma part pour la société. Salut! Est-ce que t'as crié de même? Ben, je cherche un homme pour une mission et... Oh! Ah! Pis tiens, ça va être toi, mon homme. Dans mon bureau, tout de suite. Un homme! Un homme! Un homme! Ah! 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 Coudon! Les cheveux m'ont-tu frisé pendant nuit, moi? Non, hein? Ben, je suis pas ton p'tit caniche, OK? J'exige des excuses, tu m'as insulté. Je t'ai pas insulté, je t'ai demandé... Tu m'as traité d'homme! Pis ça, je le prends pas. Si c'est la journée que t'as choisie pour me faire suivre, t'es bien mal tombée. Tu vas t'occuper de la jeune Polonaise, un point, c'est tout. Ah! Je me suis jamais inscrite à l'échange que je sache, OK? Arrange-le tes troubles. Pour une fois que tu serais utile à quelque chose. Des fois, on se demande à quoi tu sers ici-dedans. Je comprends que t'as un talent limité. Je pense que t'es quand même capable de t'occuper de ça. Excusez, là... J'ai jamais entendu autant d'insultes et de niaiseries dans une seule et même phrase. C'est parce que, parfois, un patron doit être... Complètement dictateur, c'est ça? Non, non, j'irai pas jusque-là, mais... Je vais m'occuper de ta Polonaise, là. Mais je vais avoir des excuses. Je... 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 Je dois répondre au téléphone. Oui, allô? Un instant. Euh... Elle s'appelle, euh... Sofia... Va pas lire tes skis ou quelque chose de ce style-là, là. Elle doit arriver très bientôt, là. Oui, 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 je... Je suis toujours là. Oui, un instant. Est-ce que je peux avoir lapin, s'il vous plaît? Ah, non, 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 c'est... C'est pas à vous que je parlais, là. Ah! On peut pas laisser passer ça. Non, non, là, Lulu, là, il y a vraiment... dépasser les bunts. Les bunts? Oui, on ferait pas un mot, ça, les bunts. Les bornes, peut-être? Non, non, les bunts, là, le petit gâteau avec un trou dedans, tu sais quoi. De toute façon, c'est pas grave, là, les bunts, les bornes, mais l'important, c'est que Lulu a dépassé tous les deux, hm? Ben oui, Lulu vient de dépasser les petits gâteaux. Hé, tu pourrais pas parler d'autres choses, des fois, toi? Non. Non, mais de toute façon, c'est pas grave. Merci, mais ça va déjà mieux. Non, 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 il n'y a pas question que t'aille mieux. On va aller le voir, nous autres, le Lulu. Oui, c'est vrai, ça. Faut réagir en groupe. Non, vous êtes chargé, mais de toute façon, ça vaut pas la peine. Non, on va y aller toute la gang, puis on va lui demander de s'excuser, OK? Oui, puis ça va saigner. Oui, monsieur. OK. OK, vous avez raison, c'est vrai, Lulu a vraiment pas été correct. On y va. On y va? Ben là, tout de suite, là. Comme sans préparation. Ouais. Bon, pour attendre après-dîner, là. Hein? King de l'hôpette. Lulu avait raison. C'est vrai que vous êtes pas des hommes, hein? Oh, oh, oh! Quêtez-vous pas. J'ai pas besoin de vous autres. Je vais aller voir tout seul, Lulu. Malaise? Malaise. Non, non, pas après votre heure de dîner. Je veux savoir ça tout de suite. Non, non, je veux pas attendre plus longtemps, là. Bon, non, pas de niaisage. Dites-moi, combien il reste de temps? Six mois? Vous êtes sûr? Ah, y'a... Y'a plus rien à faire, c'est un cancer. Ah, ben, c'est... C'est vous le spécialiste, hein? Un cancer? Oui, bon, ben, c'est, euh... Euh, oui, je... Je vous rappelle, euh, pour les détails, hein? T'écoutes... T'écoutes aux portes, toi, maintenant? Euh... Excuse? T'as entendu ma conversation au téléphone, hein? J'aimerais ça beaucoup que ça reste confidentiel, hein? Je voudrais être le premier à... À l'annoncer à Fred, si ça te dérange pas. Mais je comprends, lui. Pis, tu sais, euh... Pour tantôt, euh... Ce que je t'ai dit, là, euh... J'avoue que... Avec tout l'énervement de tout ça, j'ai dit des paroles qui ont dépassé ma pensée. En fait, euh... Pas vraiment dépassé ma pensée, parce que je le pensais vraiment, là. Mais j'aurais peut-être pas dû dire ce que j'ai dit. Pis là, je voudrais te dire que... Je m'excuse! Ah, ben, c'est ça. T'es... Un grand homme. Ah, oui? Les gars, j'ai honte. On arrête pas de dire qu'on est une gang qui se tient, là. Pis dès qu'une situation comme ça arrive, on se cache comme des, euh... Tu sais, les... Non, oui, comme des moufettes, je le sais. Des moufettes? Ben oui, comme des moufettes. T'as-tu quelque chose contre ça? Des moufettes, toi? Non, pas personnellement. Mais si t'avais dit, on se cache comme des autruches, j'aurais compris. Mais là, des moufettes... Oh, excusez-moi, M. National! Non, non, non! OK! Manu est dans le trouble, là. Pis moi, je m'en vais montrer que je suis solidaire. Qui est qui vient avec moi? Elle a vie à la mort, mon chum. Prenne. Comme les mousquetaires. Un pour tous! Et l'autre qui tousse. Let's go! Tout le bonjour à votre... Mi Sofia. Sofia Bananowski. Wrak TV? Est-ce qu'on est au paradis, là? Je sais pas, mais moi, je vois un ange en tout cas. Ça veut donc dire que les anges parlent français avec un fort accent polonais? C'est normal, hein? Le pape, les polonais... Wrak TV? Vrak TV. Oui, oui, oui! Vrak TV! Vrak TV! Laisse-moi prendre ta valise, hein? Tiens, Kevin. Et ton manteau, peut-être. Hum... Mi, Sébasse. Sébasse. And him is Kevin. Sébasse et Kevin. Sébasse et Kevin. You are, uh, obliging me, my friend, hein? Oh, and this is, uh, the other guy is, uh, uh... Grotta! 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 Non, mais non! Mi, uh, Fred! Fred! Fred Grotta! Ben non! Ben oui, allez, c'est pas grave, c'est pas grave. Allo! Les gars! Lulu va mourir. Ouais, Manu aussi, il est pas faim, là. Non, je sais qu'il est pas faim, là, mais gars, on peut quand même faire quelque chose. Ben oui, là, mais... Plus tard, Manu. On va y aller à... après le dîner, hein? Mais là, là! Bon, ben, c'est d'accord, on abrèche ses souffrances, hein? Moteur fini, suspension finie. Ça me sert à rien de mettre des millions sur ce cancer-là, hein? Bon, je m'achèterai une auto-usagée, hein? Ah, ben, c'est mon garçon qui va être déçu. Ben, je lui avais promis de lui donner ma voiture. Hé, c'est... c'est bizarre comme on s'attache à ces petites bêtes-là, hein? Hein? Non, 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 je parlais de ma voiture, pas de mon garçon. Hey! Je viens juste de vous annoncer que Lulu a six mois à vivre pis vous réajustez pas. Lotnisko Polska. Cracovie. Ah, bien, c'est-tu beau, ce qu'elle dit, hein? Elle nous apprend des nouveaux mots. Cracovie. Ça veut dire quoi, Cracovie, là? C'est une sorte de fromage, là? Elle veut. Elle veut du fromage? Hein? Il faut que quelqu'un aille chercher du fromage. Va en chercher un fromage. Ça fait deux fois qu'elle me sourit depuis tantôt, là. Je veux pas perdre la bille. Hey, que vous avez l'air épais, les gars! Bon! Enfin, il y en a un qui se réveille. Dis-leur, Sébastien. Oui, les gars, vous êtes vraiment deux épais, vous savez. Vous savez même pas que Cracovie, là, c'est une ville de Pologne, là. Hey, la gang de son coeur! Lulu va mourir pis... Hey, je vous parle, là! Hey! Toi! Exit, toi, de mon endroit! Ah oui, là, exitez donc de son endroit, là! Exit toi-même! Je comprends plus qu'est-ce qui se passe. Hey, c'est normal, c'est du polonais. Hé, hé, hé! Sébastien, c'est très grave, OK? Écoute-moi deux secondes. Désolée, vous avez le mauvais numéro. Sébastien! Sébastien, écoute, je vous l'ai dit, c'est Lulu. Il y a un cancer pis je... je le sais plus, là. Hé, hé, hé! Oh, Manu, là, t'as sûrement mal compris, là, encore une fois. C'est comme la fois que tu pensais que Lulu allait prendre sa retraite, là, parce que t'avais écouté à sa porte, encore une fois. Regarde, là, si ça peut te rassurer pis faire arrêter de pleurer, là, je vais aller le voir, mon Lulu, OK? Merci, t'es fin. Dis-le pas au gars, là, mais je viens de me souvenir que c'est Lulu qui l'a, le dictionnaire français polonais, qui avait fait que ça a oublié, là. Qui c'est qui va l'avoir, la belle Sophia, là? Ha, ha, ha! Lélu, sais-tu ce que Manu vient de me dire? Cimetière, cimetière... Oh, écoute, toi, mon bolet, tu dois savoir comment ça s'écrit, ça. Cimetière, ça commence par un S ou par un C. Cimetière? Ça veut dire que c'est vrai, là, à propos du... du... du cancer? Ah, c'est encore la grande langue d'Emmanuel, ça. Ha! Essaye de faire garder un secret par une femme. Ha! Ben là... Comment tu prends ça, Lulu? Six mois, c'est tellement pas long. Ben, tu sais, quand la mécanique suit plus, que ton véhicule est rendu au bout de son rouleau, ben, pour mieux en finir le plus vite possible. Oui, je veux bien croire, Lulu, que ta mécanique ne tient plus la route, mais, tu sais, si le grand mécanicien de la vie te donne six mois, il faut les saisir, Lulu, hein? Ah! Pense à toutes les choses que t'as pas faites. Lulu! Hum? Lulu, faut que tu vives. Faut que tu vives jusqu'à la dernière goutte, hein? Faut que tu profites de la vie, que tu t'amuses, t'en as de l'argent, Lulu! Profites-en pis profites-en maintenant! Faut danser! Faut que t'aies du fun! Faut qu'ils t'éclatent! Oh, heu, ça, so-so, hein? You are, heu, célébataire! Tac-tac. Ah ouais? Pignickick! Qu'est-ce que ça veut dire, ça, tac-tac? Tac-tac?! Tac-tac, ça veut dire que tu ne la tires pas pantoute, qu'elle trouve que t'as une face de fromage de brevies fumées et que, finalement, moi, je la tire beaucoup à tout le plus sur moi, OK? Je lui ai juste dit tac-tac. T'as-tu compris ça, toi? Ben oui, j'ai-tu compris ça. Moi, le pouvoir de boire... Bon, tu vois, tu lui donnes mal au coeur. C'est toi qui lui donnes mal au coeur. C'est toi qui lui donnes mal au coeur. C'est toi qui lui donne mal au coeur. C'est moi qui lui donne le coeur. Vous êtes donc bien ridicules à genoux pour ne pas dire aplavante devant une étrangère qui comprend rien et qui n'est pas si belle que ça, en plus de ça. Pendant qu'on nage en plein drame. Mélangez-toi de tes affaires, filles de rien. Ouais, elle a du caractère, là, de tout. J'aime ça. Vous la laissez me dire ça. Ouais, ouais, ouais. C'est surtout qu'on n'a pas vraiment compris ce qu'elle a dit. Que tu t'épanouisses, que tu t'expandes, que tu sois joyeux. Oui, oui, ça va faire. Ça va faire, j'ai comme mal au coeur. Oh, mon Dieu, excuse-moi, Lulu, excuse-moi. Écoute, si je peux faire quoi que ce soit pour toi, je ne te vois pas. Je suis là à n'importe quoi. Bien, n'importe quoi dans la mesure où ça ne coûte pas trop cher. Oui, 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 si j'ai envie de suivre des cours de samba et de lambada, compte sur moi, c'est toi que je m'appelle. Bon, ah, ah, profitez de la vie. Il n'y a pas tard, Sébastien. Les gars, les gars, Manu avait raison cette fois-ci, Lulu vient de me le dire, il va mourir. Yes sir, yes sir, j'avais raison. Non, ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Ti-ti-ti-ti-ti-ti. Chut, désolé, Fred. Comment ça, il lui va mourir, là? Hé, ta, ti-ti-ti-ti, encore, encore. Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Danser, danser, comme, 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 folle, là. Ti-ti-ti-ti-ti. Il y a-tu quelqu'un qui peut en mettre à Ophèle? Non, regarde, Sophia, c'est pas le temps, là. Je vais prendre une décapotable neuve, hein? Ben, au yob, les dépenses! Oui, puis je la veux rouge pétante. OK, puis prenez ça en ordre. Air climatisé, siège baquet, frein à disque aux quatre roues. Non, 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 aux cinq roues. Vous mettrez ça aussi à la roue de secours, hein? Ah, ben, on a juste une vie à vivre, après tout, hein? Ah, j'ai hâte que mon garçon apprenne ça, hein? Ah, j'ai assez hâte de l'avoir entre les mains, là. Je vais en prendre soin comme à la prunelle de mes yeux. Hein? Ah, non, 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 de mon auto, pas de mon garçon. Bon, Lulu, c'est jeune. Ben là, c'est jeune. Ouais, c'est vrai. Ben, Lulu, c'est gentil. Ben, si généreux, si honnête. Ben là, c'est droitier, dans Gaëlle. Tu vas danser avec les Sophia? Ou balovatch, peut-être? Non, lâche-moi le balovatch, là, Sophia. C'est pas le temps, OK? Ah, mais vous vous souvenez, quand Lulu, il pognait les nerfs et qu'on voyait ses veines sortir l'autre de son cou et ses narines se dilater. Ça, c'était le bon vieux temps. Mais quand il menaçait de nous mettre dehors, comme ça, sans raison, juste pour nous faire suer, hein? Ah, c'était le bon vieux temps. Je peux pas croire que tout ça, c'est fini. Ben là, c'est pas sa aide de parler de Lulu comme s'il était déjà mort. Ben, t'as pas crié avec lui. Lui, trop petit. Ben, là, ça va faire. Toi, coudonc, tu comprends pas le français, hein? Ben, c'est évident qu'elle comprend pas le français. Elle dit que je suis petit, tu sais. Ben, c'est vrai qu'elle commence à être fatigante, là. Soit qu'elle vient nous sauter dessus ou ben, je sais pas, là. Oh, oui, je sais. On devrait faire quelque chose pour Lulu. On devrait réaliser son plus grand rêve. Quoi? Tu vas l'inscrire au tournoi international de pétanque de Saint-Pi-de-Baga? Ah non, il disait tout le temps que c'était son plus grand rêve. Non, non, un vrai plus grand rêve, là, comme un... Ah oui, je sais. Un voyage en taque-bo autour du monde. Des manus, avec quel argent? Ouais, c'est vrai, mais... Ben, mais quoi, de bord? Ah, ben, un voyage autour du monde, mais en ballon. Là. Un voyage de ski dans les Alpes. Un bond d'achat aux Galeries de l'Abi. Ah non, je sais. Je sais, on devrait faire un party pour Lulu, hein, et organiser un gros banquet comme dans les fins d'Astérix. Oui. Euh, il faudrait que t'ailles chercher Fred, parce que c'est pas bon qu'il reste trop longtemps tout seul dans sa peine, Fred, OK? Moi, je vais aller chercher tout ce qu'elle s'apprend pour un party, puis toi, Kevin, tu t'occupes de Sofia. Balovacs, Kevin, Kevin, qu'à Balovacs. Wow, wow, Sébastien, comment tu dis ça? Au secours, un polonais! Titi, 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 wow, wow! Titi! Hey. Il avait pas le droit de me faire ça. J'ai pas le temps de profiter de lui. Ben, au moins, tu vas avoir eu la chance de passer des bons moments avec lui, hein? Ben, des moments, en tout cas. Ah, je me souviens, quand j'avais six ans, il poussait en arrière de ma bicyclette, pis il disait, «Vos-y, mon grand, vas-y! » Et moi, ben, je me pétais la face sur le ciment. Euh, Fred, tu le connaissais pas, Lulu, quand t'avais six ans. Ben, oui, je me trouvais ça. Ah ben, c'est une pub que j'ai vue hier en regardant le hockey. Mais je me suis quand même pétant la face sur le ciment quand j'étais petit. Euh, je sais pas, tu... Tu penses-tu qu'il va te laisser un gros héritage? Hey, j'avais pas pensé à ça, c'est vrai? Il y a peut-être Bédébidou, le bonhomme. Je vais pouvoir enfin avoir la voiture qu'il me promet depuis six mois. Hey, pis que je pourrais... Qu'est-ce que j'ai dit là? Mon père va mourir. Et que j'ai pas de cœur. Ben, dis pas ça, ben, on ferait tant de nous du cœur. Non, j'ai pas de cœur. Ben, oui, oui. Non, j'ai pas de cœur. OK, t'as pas de cœur. Hey! T'es ben pas fin de me dire ça. Je viens d'apprendre que mon père va mourir pis tu me dis que j'ai pas de cœur. Euh, Fred, nous aimerions ça te voir parce qu'on organise une fête pour Lulu. On aimerait ça que t'écrives un petit mot de circonstance. OK. Allez. Tu lui as dit qu'il avait pas de cœur. Hello! OK, 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 Lulu arrive. Tu vas te voir ranger pour faire comprendre qu'à Sophia qu'on avait pas d'affaires ici. Hum, fie-toi si moi, elle a compris. Bon, qu'est-ce qu'on fait là quand il arrive? On pleure ou on rit? Oui. Surprise! Oui, mais pourquoi vous m'organisez un party surprise? Hé, c'est pas ma fête, je prends pas ma retraite, pis je pense surtout pas en stage en California. Lucien, j'ai écrit un petit poème pour montrer à quel point je tiens à toi. Cher papa, les roses sont rouges. Écoutez, là, je comprends du sûrement rien. Vous organisez un party en pleine semaine, pour moi en plus. Alors, je veux des explications, sinon je vous fais tous interner. P'tit, 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 p'tit. On est tous au courant, là, t'es six mois à vivre. Ton cancer. Le cimetière. Ah, ah, mon cancer? Vous avez pensé que... Est-ce que je peux continuer? Hein? C'est... Cher papa, les roses sont rouges. Bon, Lévi, je peux te savoir pourquoi tu ris, là. Ah, vous allez rire, vous autres aussi. Bien, là, c'est plate, parce que je voulais te faire pleurer, hein? Bon, un peu de silence, s'il vous plaît, concentration. OK, cher papa, les roses, elles, sont rouges. La conversation qu'Emmanuel a entendue concernait mon auto. Le spécialiste a dit que le moteur est fini, la suspension est à changer. Ne nie pas! Ne nie pas, OK? Bon, cher papa, les roses... Comment ça, la suspension? C'est sûr que tu cherchais les cimetières d'auto dans les pages jaunes, toi. Bon, vous avez encore mal compris, là. Au yob, le party! Non, 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 attends, 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 attends! Ah, non, je tiens à vous remercier, hein? Vous avez pensé que j'allais mourir et vous avez tout organisé ça pour moi. Ça me touche tellement que je pense que je vais vous obliger à... à continuer le party! Ah, puis en plus, on va fêter l'acquisition de ma nouvelle voiture. Hey! 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 Ça veut dire que j'aurais pas ta vieille, ça? C'est ça! Ah! Ah! Oh! Pendant que j'y pense, qu'est-ce qui est arrivé avec la jeune Polonaise, là? Ah! Ah, bien là, on s'est dit qu'on était pas pour se chicalier tout le temps comme ça juste pour tes beaux yeux, là! T'sais-tu, elle était même pas si bien la vieille que ça! Non, hein, t'sais, alors que l'heure était si grave, là... Faut que tu t'arrangues pour que ça s'escrive discrète, là! Non, mais est-ce qu'elle a compris, là? Ah, hein, pas besoin de notre dictionnaire, Lulu, fie-toi six mois, elle a compris. Exité de l'endroit, ici! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada